... Aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer cette injustice que nous vivons toujours dans les classes. Nous avons été recrutés par le projet PIPADES qui est en parfaite collaboration avec l'État du Sénégal mais avec la Banque mondiale. Nous avons été convoqués par les IF, nous avons été convoqués également par les autorités municipales. Aujourd'hui nous sommes là pour dire non à cette forfaiture que nous les volontaires communautaires vivons à chaque fois. Cet recrutement qui a été fait dans l'étendue du Sénégal mais également plus précisément dans cette région du Sénégal. Nous avons été convoqués pour nous dire qu'il y a des classes préparatoires ouvertes dans les écoles publiques pour permettre aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les écoles privées mais également qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les écoles ou bien dans les cases de tout petit. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des communes qui n'ont pas de cases de tout petit également. Donc pour permettre à ces enfants qui n'ont pas cette change là, ils ont ouvert des classes préparatoires dans les écoles publiques. Sur ce, on nous a convoqués pour nous dire que nous sommes recrutés par des bases. L'IEF nous a convoqués, il nous a formés. Nous avons eu la formation de 10 jours, 2 fois 10 jours, c'est-à-dire ce qui fait 20 jours. Ensuite, nous avons fait une formation dans les centres où on a formé les élèves maîtres comme beaucoup l'ont fait de nos précédents. Donc, cet recrutement-là, il y avait également, le projet nous avait donné sa parole, mais également les maires avaient donné leur parole pour qu'au moins chaque fin du mois, ils vont nous donner quelque chose. Mais au fur du temps, le projet n'a pas tenu sa parole, mais également certains des maires au niveau national n'ont pas tenu leur parole. Sur ce, nous lançons un appel solennel à l'état du Sénégal de respecter les enseignants-là, de respecter les soldats, ces soldats qui se battent bec et ongle pour avoir un avenir meilleur. Sous-titrage ST' 501